Hey tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour entamer le fameux rencard avec Papyrus. J'espère que ça va bien se passer. Écoutez, je vous en dis pas plus et c'est parti. Ok, donc j'avais terminé en sauvegardant ce que je vous avais coupé, bien sûr, parce que bon, c'est pas très intéressant. Et je vous propose donc d'aller faire ce fameux rencard avec Papyrus. J'espère qu'il va pas être fâché, qu'on est parti et puis revenu. À mon avis, non, mais bon, c'est jamais. Ok, ça va, il a oublié, c'est parfait. En avant. Bon, dis-moi tout, Papyrus. Et donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence notre rencard ? Bah écoutez, oui, commençons ce rencard, c'est cool, moi je dis. Ok, début du rencard, du coup. C'est un combat le rencard, j'ai pas tout suivi là. Et voilà, on a notre rencard. J'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude, on n'écrit pas à préparer sans plusieurs lettres de mon nom. Il y a plusieurs lettres de Papyrus d'en préparer. Ouais, non mais, ouais, 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 c'est pire quand on explique, ouais. J'ai emprunté un authentique guide du rencard à la bibliothèque. Je pense pas que c'est une bonne idée, mais c'est pas grave. On va s'éclater ! Alors, voyons voir. Étape 1. Appuyez sur C pour afficher l'écran de rencard. Wow, ça fait beaucoup d'informations ! On devrait être ok pour l'étape 2 du coup. Étape 2. Proposez-lui d'avoir un rencard. Homme. Humain. Moi, le grand Papyrus. Je t'invite maintenant à un rencard avec moi. Oui, Papyrus, bien entendu. Oh, vraiment ? Wow ! Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3 du coup. Étape 3. Bien s'habiller pour faire bonne impression. Hum. Attends une seconde. S'habiller. Ce bandana autour de ta tête. Mais tu portes des habits en ce moment même. J'espère que je ne porte pas qu'un bandana. Non mais, soyons clairs. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits. Ah ah ! Non. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début. Non mais, l'espoir fait vivre. On ne va pas briser ses rêves. Je n'attends que ça depuis le début. Voilà. Non. Tu avais tout prévu en fait. Quel talent en matière de rencard. Oh non. Ton pouvoir rencardesque. Nye. Nye. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été, ne serait-ce jamais, surpassé en matière de rencard. Je peux très bien faire comme toi, d'abord. Car vois-tu, moi aussi, je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, ou si c'est fait exprès, ou pas du tout, mais... Voilà, je ne suis pas sûre de vouloir voir ta tenue spéciale, vois-tu, mais... Tout ça, dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi. Admire ! Que penses-tu de mon style secret ? J'adore ! Non ! Un compliment sincère ! Tu le complimentes en vrai, et tu portes des vêtements assez suffisants pour papyrus. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas. Ce rencard n'ira pas plus loin. Voilà. Sauf, si tu perds à jour mon... secret. Mais tu n'y arriveras pas, je te le dis. Euh... C'est moi qui ai amélioré ce haut en écrivant chic-tip dessus. Ah, astuce de pro, ça marche avec toutes les fringues. Ha ! Mais ce n'est pas un secret. Juste toi mon conseil. Voilà. Sa tête, c'est son secret, peut-être ? Ma casquette ! Je le savais, bien sûr. Ouais, non, mais ouais, bien sûr. Ma casquette ! Ma casquette ! Ah 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 ! Pfff... Eh bien, tu as trouvé mon secret. Oh ! Oh, il nous a préparé un cadeau ! Oh, c'est mignon ! J'ai peur de voir ce qu'il y a dedans, mais c'est tout mignon pour le moment. Je suppose que je n'ai plus le choix, maintenant. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. On va l'ouvrir, bien sûr. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Un plat de spaghettis, je suppose. Ça y ressemble, en tout cas. Des spaghettis ? C'est ce que tu te dis, hein, bien sûr. Mais tu as tort. Tu n'as pas ici affaire à des pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan. De soyeux spaghettis, vieillis dans un tonneau en chaîne. Ah ! On va éviter de les manger. Non, mais je dis ça comme ça. Et puis, cuisiné par moi, le grand chef Papyrus. Humain, il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. Bon, allez. Papyrus vaut bien une petite intoxication alimentaire. Goûtez. Vous prenez une bouchée. Votre visage se crispe subitement, sans blague. Ce goût est indescriptible. Quelle expression ! Oh, quelle émotion ! Tu sembles adorer ma cuisine. Et donc, par extension, tu m'adores. Ah ! Peut-être même plus que je ne t'adore. Oh ! Non ! Ça sort carrément du cadre, j'adore. Humain, tout est clair désormais. Ton amour envers moi est incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Il y a quelqu'un raccourci là-dedans. Humain, moi aussi, je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments maintenant. Il est temps pour moi de te dire que... Moi, Papyrus, je... Oh. Dis donc, c'est moi ou il fait chaud ici ? Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Et puis zut ! Humain, je... Je suis désolée. Il va... On va vraiment se prendre un râteau de Papyrus ? Dites-moi... Dites-moi que c'est pas possible. Je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Pas amoureusement, je veux dire. Enfin, j'ai essayé de mon mieux. Comme tu as flirté avec moi, j'ai cru que... On se devait d'avoir un rencard ensemble. Et que durant le rencard, mes sentiments auraient changé. Que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne. Mais, hélas, moi, le grand Papyrus, j'ai échoué. Rien n'a changé pour moi. Et avec ce rendez-vous, je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément. Une sombre prison de passion sans la moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on était amis ? Non, attends, c'est faux. Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit, d'abord. Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation. Il me fait vain quand même. Il s'est construit son truc tout seul dans sa tête, mais c'est pas grave. Je continuerai d'être ton pote super cool. En faisant comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. car vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami. Alors je t'en supplie, ne pleure pas si je ne t'embrasse pas. Parce que, hé, je n'ai même pas de lèvres ! Et puis un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi. Enfin non, pas exactement. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un de presque aussi cool que moi. Nya ! Oh, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. On l'avait déjà, non ? Je crois qu'on l'avait déjà. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais, pas genre, téléphone rose, merci. Bon, faut que j'y aille. Nya ! Il va revenir ou... Non. Bon, on se fait rejeter ! C'est triste, mais c'est la vie. On va essayer avec l'autre frère maintenant. C'est horrible ce que je viens de dire. Non, ne faites pas ça dans la vraie vie. La porte est verrouillée. Ah, je rectifie. On aura essayé d'aller avec l'autre frère. Et ouais. Et comme c'est pas cool, le jeu nous en a empêché. Non, mais c'est pas plus mal. Bon, du coup, je pense que du coup, il fallait aller tout droit pour pouvoir continuer le jeu et sortir de... va sortir de là. On va voir ça, n'est-ce pas ? Ils sont tous de cette aide. Ça me fume. Toi aussi, tu fais le mur pour aller la voir. Génial. À vous, elle est trop cool. Je vais être comme elle quand je serai plus grand. Hé ! Je ne peux pas dire à mes parents que je suis ici, surtout. Ok. Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend. Sans arrêt. Ah, putain. Oh non, ça me fume. Je ne m'y attendais pas. Bon, écoutez, je vais d'abord aller parler avec notre amie Coco et puis on sauvegardera. Quoi ? Tu n'as jamais entendu parler du double emploi ? Heureusement, qui dit double emploi a dit double pause. Je suis déjà crevée, moi. Je vais chez Gribi. Tu me suis ? Ah merde, je voulais sauvegarder. Je suppose que oui, du coup. Bon, si tu insistes, je peux bien m'accorder un petit peu de répit. Par ici, je connais un raccourci. Plutôt pas mal comme un raccourci, bien. Salut tout le monde. Hé, Sans. Salut, Sans. Bonjour, Sans. Coucou, ça me s'en est. Hé, Sans, tu es déjà passé prendre un petit-déj il y a quelques minutes, non ? Non, ça doit bien faire une heure que je n'ai pas pris de petit-déj. C'est quand même lui mon préféré des deux, je vous avoue. Tu confonds sûrement avec le brunch. Ah, c'est bon. Oups, fais gaffe où tu poses tes fesses, au fait. On trouve parfois des coussins pétards sur le siège. Alors, voyons voir ce menu. Tu prends quoi ? Allez, va pour les frites, c'est meilleur. Hum, ça m'a l'air pas mal. Gribi, on va prendre deux frites. Je me demande s'il prend la même chose que nous dans tous les cas. Ou s'il aurait pris des frites si j'avais pris un burger. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon frère ? C'est une question piège, c'est ça ? On ne peut pas lui dire qu'il n'est pas cool, ce ne serait pas très gentil. Cool ? Évidemment qu'il est cool. Toi aussi, tu aurais la classe si tu portais le même costume. D'ailleurs, c'est vraiment une plaie pour lui faire retirer. Bah, au moins il le lave. Et j'entends par là qu'il le porte au même sous la douche. Non mais, chacun son truc, écoutez, qui suis-je pour juger après tout ? J'espère qu'elles ne sont pas gelées les frites. Ah, voilà la bouffe. Un peu de ketchup. Oui, bien sûr que ce serait des frites sans ketchup. Bon appétit, bio. Vous versez le ketchup. Le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille finit dans votre assiette. Oh non ! Oh, j'aime pas quand il y a trop... Oh non ! Oups ! Eh, le problème, prends donc ma part. Il est trop gentil, en vrai. J'ai pas très faim, de toute façon. Enfin bon, cool ou pas cool, faut bien avouer qu'il lui met le paquet, hein. Surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer la garde royale. Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde et il l'a supplié de devenir l'un de leurs. Évidemment, comme il était minuit, elle lui a coqué la porte au nez. Et le lendemain, il parotait toujours devant sa porte. Asmiratif devant un tel dévouement, elle a fini hyper l'entraîné. Il a vraiment été entraîné ? Non, mais ça me dépite moins. Ça explique un peu ma défaite. Non, mais laissez-moi y croire, OK ? Bon. Ça, ça suit son cours pour l'instant. On va dire ça. J'aime bien les longs moments de blanc quand même, c'est... Oh, au fait, je voulais te demander. Ah, t'as déjà croisé une fleur qui parle ? Oh. OK. Il nous parle de la fleur maléfique du début du jeu, bien sûr qu'on en a déjà croisé une. Oui. Ah, alors tu dois être au courant. La fleur déco. Ce machin pousse partout dans les marais. Quand on lui cause, elle répète ce qu'on lui dit sans cesse. Et alors ? Eh ben, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. paraît que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaîtrait et lui murmurerait des choses. Des compliments, des conseils, des encouragements, des... prédictions. Oh. C'est louche, hein ? Quelqu'un va servir de ses fleurs déco pour lui faire une farce. Ouais, ou alors, c'est pas les fleurs déco pour le coup. C'est le premier truc auquel j'ai pensé, je vous avoue. Ouvre l'œil. D'accord. Oh, il est mignon, inquiet pour son frère comme ça. Merci. Oh, sa tête. Bon, bah, c'était une belle pause, ma foi. T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps. Oh, au fait, j'ai plus un rond. Ça te dérange de régler ? Oh, mais t'as bu, sérieux ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est seulement 10 000 PO. Non, mais... t'as cru que j'étais riche ou quoi ? Non, en fait. Ah, je plaisante. Gribli, mets ça sur mon ardoise. Le pauvre, il va faire faillite avec lui. Bon. Oh, une dernière chose. Hum, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Ok. Hé, c'est pas le toutou avec lequel on s'est battus il y a quelques épisodes ? Ok. Il est pas très gozant. Ok. C'est qui lui ? Bonjour. Cette ville n'a pas de mère. Mais, s'il y a le moindre problème, un squelette ira le dire à une dame poisson. Hé, c'est ça la politique. Ok. Non mais, où est notre jeudi ? Hé, on n'a pas encore parlé avec eux. Tout le monde rit et se raconte des blagues pour oublier nos problèmes. La monotonie, l'entassement, le manque de lumière du soleil. J'aimerais les rejoindre, mais je ne suis pas très drôle. En effet, lui non plus, j'imagine. On sait tous que l'autre monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça ? On ne peut rien y faire. Alors, à quoi bon être triste ? C'est pas comme si tu pouvais contrôler le fait d'être triste non plus, quoi. Qu'y a-t-il par là ? Je me demande c'est quoi là ? Ah, on ne peut pas y aller ? Oh, quel beau toc toc. Peut-être que si je ne réponds pas, il reviendra. Oh, voilà ma patience, récompensée. Ça me fait trop rire. Bon. Oh, c'est toi qui lances donc les fameux cailloux depuis tout à l'heure. Je comprends bien. Voilà. Il n'y a pas de canapèche ici. D'accord, bah écoutez, on aura frappé à une porte étrange. Pourquoi pas, pourquoi pas, moi je dis. bon, on va donc essayer de sortir de là pour le coup. Ça me paraît une pas trop mauvaise idée. Surtout si je peux au final sauvegarder comme il était prévu de le faire. et on va sauvegarder. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada